Bonjour à tous, je dirige une équipe de recherche en épidémiologie sociale à Paris, dans un centre INSERM, Mixed INSERM Université Paris 6. Je voulais remercier Marie et Bruno de m'avoir invité ce matin à vous parler un peu de l'utilisation des méthodes mixtes, enfin de qu'est-ce que peuvent apporter les méthodes qualitatives en épidémiologie sociale et je vais traiter ça, ma présentation aura un peu deux parties, d'abord je vais quand même un peu vous expliquer ce que c'est que l'épidémiologie sociale pour les personnes qui ne seraient pas familières de ce champ de recherche, voire même qui seraient pas familières d'épidémiologie tout court, donc je vais essayer de ne pas y passer un peu trop de temps, mais je pense que c'est quand même aussi bien, parce que mon idée en vous présentant un peu de cette discipline était tout doucement persuadé, voilà, que c'est une discipline assez frontière et que le recours à des méthodes non statistiques, même si c'est presque le cœur de la discipline, parce qu'on reste de l'épidémiologie, le recours à des méthodes qualitatives était assez bienvenu, et puis dans une deuxième partie je vous présenterai quelques exemples personnels, ici mon expérience sur ces allers-retours entre méthodes qualitatives et quantitatives, à partir de 3-4 exemples et on terminera par un exemple ouvert, où je vous demanderai de réagir dessus, un dernier exemple où on partira d'une analyse statistique, purement quantitatif et je vous demanderai peut-être si vous avez des idées de qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme deuxième temps qualitatif pour confirmer ou affirmer le résultat. Voilà un peu comme on va se passer mon topo. Alors l'épidémiologie sociale, sa définition elle est assez simple, c'est la branche de l'épidémiologie qui étudie la distribution sociale et les déterminants sociaux des états de santé. Une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé, vous voyez que c'est un champ assez large finalement, c'est les facteurs sociaux et la santé. Alors si, une autre façon de présenter la discipline, qui s'adresse d'ailleurs plutôt à des médecins quand on fait des enseignements sur cette démarrée de l'épidémiologie sociale, c'est de partir d'une étude de cas qui est assez célèbre aux Etats-Unis, justement un récit de vie finalement. Donc c'est l'histoire de Madame Guadalupe Benitez, qui a 53 ans, qui est veuve, qui vit seule dans un appartement sans confort, elle a un diabète qui est mal équilibré, elle est hispanophone. Donc qui est aux Etats-Unis, un jour elle se brûle gravement en chauffant de l'eau pour son bain, elle vit dans une caravane. Elle met du beurre sur sa brûlure, sa brûlure s'infecte, elle a peur, elle a peur d'aller voir le médecin, elle n'a pas d'argent, pas d'assurance maladie, elle a honte aussi parce qu'elle se rend bien compte que son remède un peu traditionnel à base du beurre, ça ne va peut-être pas se faire féliciter par les médecins. Donc elle rechigne beaucoup, elle est consultée, et puis comme vraiment ça s'infecte, elle commence à avoir des signes d'infection, d'inflammation locale, donc elle va finalement aux urgences, où la personne qui la reçoit l'hospitalise, lui fait un bilan complet, elle ne parle pas lui espagnol, on ne comprend pas très bien tout ce qu'elle raconte, mais elle rentre dans le système de soins médical, donc elle a droit à son bilan complet, et à cette occasion-là, il s'aperçoit, ou pas d'ailleurs très bien, qu'elle est vraiment diabétique, bref, il décide de lui faire une artériographie, et elle fait un accident au produit de contraste, elle fait une insuffisance rénale, comme elle est en fait en très mauvais état général, son état devait se dégrader, elle va mourir, l'histoire s'est terminée, assez tristement. Et voilà, et on se pose la question, qui a tué, ou plus exactement, qu'est-ce qui a tué, Codalité, Benitez, dans cette histoire ? Alors il y a une histoire purement médicale, c'est celle qui est en rouge, en bain, il y a des rampesettes sur les écrans, il y a une histoire donc strictement médicale, qui est celle qui va rester dans son dossier médical, c'est une diabétique, qui a une brûlure, qui s'infecte, c'est une assurance rénale, qui décompense et qui décède, donc ça c'est l'histoire en rouge, voilà, c'est ce qui va rester trace dans son dossier médical. En réalité, vous voyez bien qu'à chaque étape de cette histoire médicale, il y a une histoire de vie derrière, et il y a des interactions entre des conditions de vie, et ce qui s'est passé. Alors si on prend successivement, pourquoi cette malheureuse madame Benitez est obèse et diabétique ? Alors c'est sûr qu'au départ, il y a sûrement des facteurs génétiques, elle est d'origine mexicaine, latino-américaine, que là, pour des tas de raisons dont on pourrait longuement débattre, qui ne sont d'ailleurs pas définitivement tranchées, il y a, on va dire, des interactions entre son patrimoine génétique, son environnement, ses conditions de vie, le fait qu'elle a migré, qu'elle a été inculturée, avec des habitudes alimentaires, etc. Donc déjà plein, plein de mécanismes assez complexes, qui se croisent en plus avec des facteurs culturels, avec son alimentation d'origine, qui rencontrent l'alimentation nord-américaine, bref, c'est une dame en gros surpoids et diabétique. Au moment où elle se brûle, vous avez vu ce que je vous ai raconté, c'est ces conditions de vie qui rentrent en jeu, c'est l'habitude du Canada, etc. Donc elle est exposée à un type d'accident qui ne serait pas arrivé à tout le monde et qui lui-même survient, parce que c'est lié à son contexte de vie, c'est lié au fait qu'elle n'est pas très éduquée, qu'elle est pauvre, qu'elle n'a pas d'assurance santé aux Etats-Unis, qu'elle vit un logement à salut. Ça va être mieux ? Ah oui. Oui, j'ai l'impression. D'accord, donc c'est lié aussi à ses comportements. On pourrait imaginer que peut-être un jour, on lui a quand même prescrit un jour un antidiabétique et puis son observance n'a pas été très bonne, elle n'a pas pris son traitement. Quand je dis son observance, ce n'est pas forcément une question de responsabilité individuelle de Mme Benitez, là aussi c'est une interaction entre les systèmes de soins, l'assurance maladie, etc. Et puis, il y a différents autres facteurs qui sont, on va dire, son contact avec différents services qui auraient pu ou non exister et qui sont ou non rentrés en contact avec elle. C'est-à-dire que malgré toute cette trajectoire de vie fortement défavorisée, on aurait pu imaginer que certains services viennent l'aider, j'allais dire lutter contre ces facteurs péjoratifs. On pourrait penser à des programmes sociaux et communautaires qui sont éminemment développés d'ailleurs aux Etats-Unis. Donc, on aurait pu imaginer qu'elle soit comme ça bénéficiaire de services très proches de la personne dans sa communauté hispanique, des services de prévention, de promotion de la santé. Et vous voyez que finalement, son interaction avec le système de soins vient complètement à la fin de l'histoire. C'est surtout ça qui est intéressant. En l'occurrence, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il y a eu des tas de barrières dont j'ai parlé, mais finalement, son histoire médicale n'est qu'une version toute petite, une version de l'ensemble des événements. Et puis, le système de soins là-dedans, le curatif, vient tout à la fin de l'histoire. Mais notamment, il vient plutôt, en l'occurrence, d'ailleurs, précipiter son échéance. Donc voilà, à partir d'une étude de cas, et alors évidemment, excusez-moi, j'ai oublié, donc ça, c'est ce qui est inscrit dans sa vie, dans ses conditions de vie, dans sa trajectoire d'existence. Et bien entendu, on voit bien que plein de points de tout ça est dépendant de facteurs macro-sociaux plus distaux de Mme Bénitel, ce qui ne la garde pas vraiment. encore moins d'ailleurs si elle n'a pas le droit de vote dans son pays d'accueil. Mais voilà, une structure sociale, des politiques publiques, de logements, d'éducation, d'action sociale, auprès des femmes, des migrants, des pauvres, de tous les différents publics cibles comme ça par lesquels elle aura éventuellement pu être repérée, d'assurance maladie, de prévention, de santé. Donc toute sa vie, finalement, ses conditions de vie, évidemment, surviennent dans un environnement social et politique, au sens des politiques sociales et sanitaires tenées. Alors, l'épidémie sociale, ça s'intéresse finalement à ça, avec deux approches qui sont un peu différentes, qui sont même d'ailleurs tout à fait différentes, pas toujours si clairement formulées, formulées, je trouve, dans le champ. On passe assez facilement d'un thème à l'autre, parce qu'on utilise justement des variables, des enquêtes, des méthodes communes, mais qui en fait répondent à deux questions très différentes, même s'il y a des alliés au cours. C'est deux objets de l'épidémiologie sociale, c'est d'une part d'étudier les inégalités sociales de santé en tant que telles, c'est-à-dire qu'on fait le constat d'une stratification sociale de santé ou de comportement en lien avec la santé dans une société donnée ou un groupe social ou un territoire donné. Et puis, voilà, on essaie, un, de le mesurer, deux, d'en mesurer l'ampleur, trois, de le comparer entre deux territoires, par exemple, dans les comparaisons internationales, et puis quatre, d'en comprendre les déterminants et un peu les déterminants macro. On est vraiment dans des approches populationnelles et on va regarder, effectivement, si ces inégalités sociales de santé sont, ça grave dans le temps, si on réduit, sont différentes dans un pays d'un pays d'un pays d'une idée, et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans la structure sociale, dans le fonctionnement, dans ces déterminants macro-sociaux pourrait expliquer ces différences, constater ces évolutions. Et là, dans ce cas-là, donc on regarde, finalement, la disparité à travers un groupe social et l'événement de santé, et on regarde encore le contexte social. Je trouve le contexte social étant défini, par exemple, comme ça, c'est-à-dire l'ensemble des conditions sociales d'une société qui résultent de processus de stratification sociale et aussi de légitimation institutionnelle, de normes, de comportements, d'identifications culturelles et de définition de soi dans la vie de tous les jours. C'est une définition parmi d'autres du contexte social. Tout ça pour vous dire, vous commencez déjà à imaginer que ce contexte social, quand on va vouloir le mesurer, essayer de le définir, on s'imagine bien que tout ça, ça ne se met pas très facilement en chiffres et qu'il va bien falloir soit demander à des collègues d'autres disciplines ou aller lire la littérature d'autres disciplines, mais notamment une discipline qualitative pour essayer de ne serait-ce que de se le représenter et commencer à imaginer une façon pas trop idiote de le mesurer et de le mettre en chiffres. Et puis, il y a une deuxième branche qui est d'ailleurs personnellement plutôt ce que je fais, qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est d'étudier les déterminants sociaux de la santé. Alors ça, il y a une définition OMS, les déterminants sociaux de la santé, ce sont en gros tous les facteurs sociaux, les circonstances, les conditions de vie dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent, vieillissent, ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Donc là, on est finalement dans une position un peu plus, pour aller très vite, classique de l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'on étudie les facteurs sociaux comme les facteurs de risque, avec les avantages et les limites de l'épidémiologie, en tout cas le souci de l'épidémiologie classique, qui sont des soucis plutôt quantitativistes, c'est-à-dire des soucis de reproductibilité, de niveau de preuves scientifiques, et puis les limites aussi, j'en reviendrai un tout petit peu, c'est-à-dire qu'évidemment, en l'épidémiologie sociale, on est très en tension entre la nécessité d'un certain réductionnisme, si on veut utiliser des méthodes statistiques, et en même temps, le tout pour étudier quelque chose qu'on sait être éminemment complexe, multifactoriel, très corrélée. Donc c'est vraiment deux approches un tout petit peu distinctes, même si dans les deux approches, bien sûr, on va parler de niveau d'éducation, d'influence, du niveau de ressources, sur la santé, de culture, éventuellement, des choses comme ça, mais vous voyez que les deux approches ne sont pas tout à fait les mêmes, ne répondent pas tout à fait à la même question. Alors, pour faire vite aussi d'où ça vient un peu l'épidémiologie sociale, d'abord l'étude, on va dire clairement quantitative des liens entre facteurs sociaux et santé, c'est une longue histoire, c'est de l'hormé du XIXe siècle, le génénisme, etc. C'est des longs... Ça n'a pas d'aujourd'hui, le fait de mesurer, par exemple, une fréquence différente de maladies entre deux groupes sociaux, ou deux régions, ou deux quartiers de Paris, et puis essayer de savoir si c'est pas lié à la pauvreté des habitants, aux conditions de bien-salubre, tout ça, c'est assez classique en santé publique, mais finalement, il y a des constats renouvelés, on va dire, un peu plus récents, quand même, qui ont un peu fondé le... En tout cas, un renouveau de l'intérêt porté à la question, je dirais, dans les années 90, enfin, c'est une façon de raconter l'histoire, en tout cas, mais en Europe, en Europe du Nord particulièrement, c'est vrai que c'est, comme d'autres mouvements de la santé publique, c'est quelque chose qui recule un peu devant le progrès médical de la prévière, et puis les questions ressurgissent, finalement, dans les années 90, où on s'aperçoit petit à petit, et c'est le conseil que je vais vous montrer ici, qui commence à sauter aux yeux des professionnels, des gens de santé publique, des épidémiologistes, que malgré ce progrès biomédical continu, malgré les ressources publiques croissantes et considérables, mais dans les systèmes de santé, malgré la construction des systèmes sociaux, ici, les inégalités, justement, de santé persistent. Et là, ça réinterroge quand même la santé publique et l'épidémiologie. Un des constats comme ça, que dès les années 90, si on continuait aujourd'hui, les cours continueraient absolument sur leur lancée. Ça, c'est quelque chose qui avait été fait en Angleterre et au Péligal, où ils ont regardé, de façon rétrospective, sur une tendance presque centenaire, les inégalités relatives des taux de mortalité standardisés dans les deux groupes sociaux extrêmes, les 1% les plus riches et les 1% les plus pauvres. Ils ont reconstitué cette longue série dans un papier, oui, publié, je crois, autour de 95, à peu près. Donc ça, c'est de la mortalité standardisée par âge. Donc les effets âge sont pris en compte, toute cause, depuis les années 20 jusqu'aux années 90. Encore une fois, si on continuait les cours, on continuait. Et là, les chercheurs britanniques sont aperçus de trois choses quand vous regardez cette courbe. Un, c'est évidemment la diminution continue de la mortalité générale. Ça, on sait tous qu'elle ne cesse de diminuer. Ça, c'est le premier renseignement et on ne reviendra pas dessus parce que c'est après une immunologie sociale dans une posture assez critique. M, creuser là où ça fait mal, j'allais dire, remettre en cause comme ça des préjugés, attirer l'attention sur des problèmes sociaux et sanitaires. N'empêche qu'il faut quand même se rappeler du contexte général. C'est-à-dire, voilà, de progrès continu en moyenne, vous voyez, en tout cas dans nos pays. Il y a des pays qui ont vécu des inflexions de cette courbe, mais pas en Europe occidentale. Ça, c'est le premier. Le deuxième constat très classique en épidémio et en santé publique, c'est que vous voyez que la pente a été beaucoup plus rapide, ça a diminué beaucoup plus entre 1920 et 1940 qu'après. ce qui veut dire que c'est une forme de progrès social, d'amélioration au sens général des conditions de vie, le recul du travail des enfants, l'amélioration de la séditation, etc., qui nous a fait gagner des progrès en termes de mortalité bien plus importants finalement qu'à partir de 1940 et 1945 toute la médecine moderne. Il faut aussi le rappeler. Et puis, le troisième constat qui lui interpelle vraiment l'épidémio sociale, c'est que vous voyez que les écarts relatifs en gros, à part la période de la guerre qui, en Angleterre, sont des carottes quand même très spéciales, de mortalité assez équitable, quand on est sous les bombes ou dans des situations de conflits, à part cette période très exceptionnelle, vous voyez que ces écarts relatifs, eux, n'ont pas cessé de se creuser. y compris, et ça ne date pas d'hier, y compris dans les années ce qu'on a appelé partout les troncs glorieux, c'est-à-dire dès le lendemain de la guerre, malgré le programme médical et la mise en place du système national de santé aux Etats-Unis ou en Angleterre, en fonction générale dans toute l'Europe, la construction des états-providence, toutes ces politiques sociales, assistantielles et sanitaires, vous voyez que les inégalités relatives, elles se creusent et leur creusement s'accentue encore plus à partir des années 60. qui est le premier choc pétrolier, etc., et continue, pour certains indicateurs, à se creuser et se recreusent d'ailleurs dans certains pays à l'occasion de la crise de 2008. Le deuxième constat, je vais accélérer un peu parce que cette idée c'est pas de ne parler que des épidémies sociales, mais un second constat un peu fondateur, historique, auquel on aime tous se référer, enfin dans l'histoire récente, c'est pareil, c'est à peu près dans les années 80, c'est un rapport qui est publié en Grande-Bretagne, d'ailleurs dans une... Il se trouve qu'il est préparé, écrit, ça met pas mal de temps et puis il sort finalement quand la révolution conservatrice démarre en Bretagne, donc il a été écrit et commandé, commandité par un gouvernement plutôt gauche pour faire court et il sort en fait de temps qu'il soit prêt, il sort dans cette chambre avec les élections et d'ailleurs démantèle large, assez largement les systèmes sociaux, donc il a comme ça du coup un assez grand écho, même si justement politiquement, l'Angleterre, il a une page politique assez peu tournée vers politique sociale, publique en tout cas, mais alors ce rapport, il réanalyse des données de la Corte White Hall qui est une des grandes cohortes épidémiologiques dans le monde, là en l'occurrence la Corte White Hall, c'est une cohorte qui avait été instaurée dans les années 50 qui ne suivait à l'époque que des hommes, tous fonctionnaires parce que on voulait faire justement, les auteurs voulaient faire dès le départ une cohorte qui a duré très longtemps et donc c'était très facile de suivre des fonctionnaires dont on aurait toujours l'adresse et les coordonnées, donc pas du tout un échantillon représentatif de la population, très diversifié mais pas représentatif. Donc Ipray, White Hall, c'est le quartier des ministères, donc ils a inclus plusieurs milliers d'hommes qui ont tous une quarantaine d'années à peu près ou plus à l'inclusion dans les années 50 et c'est cette cohorte qui, avec une autre cohorte américaine, elles seront deux à démontrer les facteurs de risque cardiovasculaires. qui seront les premières à estimer vraiment le risque attaché au tabagisme, au cholestérol, etc. Toutes les choses qui sont devenues très classiques, qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est ces cohorte-là qui m'ont permis de les montrer. Et puis bien longtemps après, elle existe toujours cette cohorte, elle a été alimentée dans son White Hall 2, mais voilà, on a des décennies de recul. Et donc bien longtemps après, donc une trentaine d'années après, dans les années 80, alors qu'elle n'avait pas entre guillemets servi du tout à ça, quelqu'un, l'équipe de Marbot, en Angleterre, essaie de regarder justement les inégalités sociales dans cette cohorte, plutôt, donc je vous ai dit, un public finalement assez homogène, enfin plus homogène que la population générale, mais dans lequel il y a quand même une stratification sociale, on a des, dans la fonction publique, anglaise en tout cas, des personnels de direction, des directeurs, des cadres, des personnels, des salariés, et puis il y a des techniciens et des personnels très peu qualifiés. Et ils établissent comme ça, ils estiment les risques de décès par maladie coronarienne après une vingtaine d'années de suivi, ils ont déjà à peu près vingt ans de suivi au moment où ils font ces calculs-là. Et vous voyez, alors c'est toujours des risques relatifs en épidémiaux, vous voyez que si on prend comme personnel de référence les directeurs, le personnel de direction, les catégories les plus élevées, si leur risque à eux est de 1, alors le risque des cadres, il est de 2, celui des employés de bureau de 3 et celui des employés non qualifiés de 4. Donc des différences considérables, malgré le fait, que ce soit, encore une fois, dans la fonction publique, donc pas des écarts de salaire gigantesques, une certaine sécurité de l'emploi, en plus on est encore dans les années 70, donc on est aussi dans un contexte socio-économique très favorable, malgré ça, ils se rendent compte avec vraiment stupeur qu'ils font ces études-là dans des écarts de 1 à 4, ce qui est considérable. Et le deuxième enseignement qui est vraiment intéressant, c'est quand ils essaient d'expliquer, parce que finalement cette cohorte elle a servi à ça au départ, donc ils se disent « ok, on va regarder tous les facteurs de risque justement qu'on a démontré dans tous nos travaux antérieurs, cholestérol, tabac, tension artérielle, autres, donc ça va se pour tous les antécédents familiaux, etc. » et ils essaient de regarder la part du sur-risque qui est liée à ces comportements ou facteurs de risque et ils s'aperçoivent et là c'est le deuxième enseignement qui est vraiment très chelou, très frappant à l'époque, c'est que tous ces risques connus, biomédicaux, comportementaux, on va dire connus, expliquent une toute petite minorité de ces états. Il reste une part largement non expliquée et finalement d'une certaine façon l'épidémie sociale dans son versant recherche des déterminants sociaux de la santé, c'est cette voie de grise qu'elle m'a essayé entre autres d'ouvrir et d'essayer de trouver. Alors, on pourrait passer des heures et les gens ils passent leur vie à essayer de raconter toutes les hypothèses, les enquêtes, qu'est-ce qui peut bien donc se passer en dehors de ces expositions. Pour dire la vérité, ce qui est aussi intéressant mais très rapidement, c'est que ça, donc tous ces facteurs de risque étaient de mesure et de façon transversale. Pour dire la vérité, si on adopte des méthodes un peu plus raffinées, notamment des méthodes biographiques, on va dire, avec des mesures répétées, des facteurs de risque, etc., en l'occurrence qui a été fait à post-a-miori aussi, longtemps après, tout ça prend du temps, on s'aperçoit que la part expliquée augmente un tout petit peu. Donc, il y a l'effet, elle était sans doute un peu sous-estimée en ne prenant qu'une mesure transversale en début de suivi, si on regarde un tout petit peu mieux dans le temps, donc encore une fois, en faisant des mesures répétées, c'est-à-dire, il y a pas très longtemps, ça fait 5 ans, que l'analyse a été refaite avec des mesures répétées, on explique un peu plus que ce petit tiers, mais on dépasse guère la moitié, la moitié de la différence. Donc, il reste encore beaucoup de choses plus expliquées. Alors, ça peut être quoi ? Alors, plein de choses. On pourrait passer une fois la journée. Un des exemples, un des facteurs sur lesquels, à partir de là, ont travaillé des épidémiologistes sociaux, entre guillemets, c'est l'importance des facteurs psychosociaux. Et ça marche, ceux-là marchent, effectivement, marchent très bien dans la maladie coronarienne. Ça, c'est une autre courante suédoise, cette fois-ci. Donc, pareil, dans de longues années de suivi, là, c'est 15 ans de suivi, on fait une analyse épidémiologique, statistique classique. Donc, on ajuste les modèles sur tout ce qu'on connaît comme facteur de risque, toujours un peu la même approche. Le tabac, l'activité physique, la tension artérielle, le cholestérol, les triglycérides, l'index de max corporel, le ratio taille-range, le diabète, les antécédents familiaux, la catégorie socio-professionnelle, le stress vécu dans le milieu du travail. Enfin, vous voyez, on surajuste. On prend toutes ces choses-là égales par ailleurs, on essaie de regarder l'effet isolé seul de deux variables éminemment psychosociales totalement importées d'études psychologiques qui sont les intégrations sociales et l'attachement émotionnel. et on s'aperçoit qu'on a des risques relatifs, là, vous voyez aussi, de l'ordre de 1 à 2. Donc, énorme, gigante. Donc, non seulement ça, il semble que ça joue, en soi, et en plus de tous les facteurs de risque, mais en plus, et c'est le second enseignement qui vient assez vite, c'est tous ces risques psychosociaux qu'on pourrait considérer, en tout cas, des médecins, pour faire court, caractère sur vous, il pourrait considérer comme étant, servent des sur-risques, mais un peu, voilà, la serie sur le gâteau, quoi. Bien sûr, il viendrait mieux que tout le monde soit heureux, etc. Mais que le dur, le dur, c'est ce qu'on a appris dans le livre de SAC et ce que nous avons appris les autres corps de la epidemiologie, le dur, c'est le tabac, l'alimentation, etc. Dans beaucoup de domaines, ce n'est pas vrai pour toutes les maladies qui sont les maladies, vous voyez que les estimateurs, en tout cas l'épidémio, dit non, les estimateurs qu'on trouve sont des estimateurs très forts, au moins du même ordre que des risques de l'ordre de 1 à 2, c'est des risques très forts. Et d'ailleurs, entre parenthèses, en épidémiologie sociale, c'est ce genre de risque, c'est à ce genre de niveau de risque qu'on commence à accorder un peu de crédit à ce qu'on trouve pour des tas de raisons, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement multivarié, tellement corrélé que bien entendu, et malheureusement, d'ailleurs, c'est un peu aussi l'exigence de l'épidémio sociale, c'est que des risques certes significatifs, mais ça dépend juste de la taille de ces échantillons, mais ce que je veux dire, c'est que des risques assez faibles, de l'ordre de 1,1, 1,2, qui pourraient être dans d'autres domaines de l'épidémologie, de la recherche clinique, et des choses très intéressantes. En soi, l'épidémio sociale, on est beaucoup plus prudent et on accorde du crédit à des résultats de cet ordre-là. Ok, donc j'espère, voilà, un exemple pour montrer que, voilà, un exemple déterminant psychosocial et surtout montrer l'amplitude, la force qu'on arrive à trouver, à attacher à ce genre de facteur. Je vais aller un peu plus rapidement, parce que je vois que le temps passe. donc là, je vous ai montré deux exemples qui en a une infinité. On s'aperçoit vite, évidemment, que si on veut commencer à travailler sur ces déterminants sociaux, il y a effectivement soit cette approche où on en regarde un, finalement, on essaie d'ajuster sur ce qui est connu et puis on en regarde un supplémentaire et puis très vite, on se pose des questions plus systémiques. On s'est dit, OK, il va quand même falloir qu'on ait besoin de modèles théoriques. Et ça, les modèles théoriques, je le redirai tout à l'heure un peu en conclusion, mais mon sentiment, ça pourra être discuté, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec moi, mais mon sentiment, c'est que l'épidémiologie en général et l'épidémiologie sociale en particulier, elle ne construit pas des modèles théoriques. Ce n'est pas tellement son objet. Elle les importe d'autres disciplines. On va revenir là aussi, c'est-à-dire aux approches et auxquelles... Alors, du modèle théorique de déterminants sociaux de la santé, il y en a eu des tas de construits dans une littérature effectivement plus proche de la sociologie et de la santé publique et qu'on utilise, qu'on importe en épidémiologie, ne serait-ce que pour poser les choses et pour surtout guider aussi en toute connaissance de cause notre démarche réductionniste puisqu'au bout du compte, nous, on fait des statistiques à partir de données et d'enquêtes, des enquêtes qu'on monte et on ne peut pas évidemment interroger les 70 dimensions qui entouraient la vie de Mme Melitès depuis qu'elle est née jusqu'au moment où elle est morte. On est bien obligé de faire des choix. Mais ces choix, ils sont guidés dans le cadre de modèles théoriques qui, eux, se veulent à peu près exhaustifs et qui, eux-mêmes, d'ailleurs, ont une histoire, se sont construits peu à peu dans cette littérature sociologique pour faire court, mais en réalité, beaucoup de littérature canadienne et de sociologie appliquée à la santé publique. C'est quelque chose qui ne sont pas forcément très, en tout cas à l'époque, très courantes en France mais qui a une vieille tradition canadienne. Alors, le plus caricatural et le plus ancien, enfin, et puis personne, évidemment, il a quasiment déjà été dessiné pour montrer que ce n'était pas le bon, mais personne ne l'a vraiment utilisé. Mais sauf que c'est quand même celui qu'on a eu très longtemps implicitement en tête, si on ne l'a d'ailleurs pas toujours en tête, en tout cas pas nous, les chercheurs, mais certains professionnels ou politiques, encore maintenant, s'imaginent la santé comme étant un état permanent puis de temps en temps on tombe malade donc on rencontre un médecin qui nous guérit et on devient en bonne santé. C'est cette boucle comme ça, une thérapie entre la santé et la maladie. On sait bien que ça ne marche pas comme ça pour que quand on regarde les comptes de la santé en France, on se demande si ce n'est pas encore cette représentation-là pour les décideurs et les financeurs de la santé c'est quand même tout dans le système de soins qu'on rend accessible ce qui est très bien qu'on se mobilise, qu'on solidarise, qu'on rend accessible avec tout là-dedans et puis ça va aller bien. Ça a quand même été cette espèce de modèle pas représenté ni écrit pendant plusieurs décennies jusqu'à ce qu'on se rend compte comme je le disais dans les années 90 ça en général en même temps on se rend compte qu'on peut donc s'avoir des difficultés à financer tout ça mais les deux sont liés mais on se rend compte finalement on a quand même mis beaucoup de moyens et ça marche très bien effectivement en gros on a un système de santé assez efficace encore assez équitable mais ça ne résout pas toutes les questions. Alors vous voyez qu'après il y a différents auteurs comme ça on peut en trouver de multiples c'est des modèles théoriques de représentations un peu synthétiques et systématiques d'une forme de complexité on peut le complexifier encore plus ça peut être des couples partout donc on en choisit voilà c'est des choses qui guident la pensée jusqu'à celui-ci qui est un modèle envoyé à plus de flèches parce que de toute façon on aurait tellement on décide de ne plus les mettre c'est un modèle assez classique dit en pelure d'oignon où on a un individu au centre avec finalement ces facteurs constitutionnels vraiment son âge son sexe on pourrait dire son patrimoine génétique voilà ce qui ne changera pas sur lequel on ne pourra pas agir et puis des facteurs très proximaux ses propres comportements de santé et puis des facteurs plus distaux ses conditions de travail ses conditions de ses lieux de vie etc comme facteurs sociaux et puis entre les deux c'est ça qui est assez intéressant dans cette façon de représenter c'est jamais des modes de représentation ce type de modèle entre les deux on a ces réseaux sociaux et ces réseaux communautaires donc ces insertions sociales qui peuvent à la fois si elles manquent être un facteur péjoratif en elles-mêmes l'isolement social en soi peut être un facteur péjoratif pour la santé via d'ailleurs deux chemillements poso très indirect mais de deux ordres soit d'ailleurs des ordres plutôt biologisants j'allais dire c'est toutes les théories du stress chronique chez l'animal chez l'homme c'est un peu plus compliqué mais chez l'animal on sait que l'exposition à des stress chroniques d'où y compris des stress sociaux notamment l'isolement produit des effets biologiques à long terme donc produit au sens propre de la maladie des troubles biologiques et puis ça peut être d'autres explications plus indirectes dans le plus psychosocial c'est-à-dire l'isolement ou à contrario l'insertion dans des réseaux sociaux une bonne et forte sociabilité avec des réseaux diversifiés ça produit pour soi-même de l'information en santé des normes de santé du souci de soi voilà des tas de choses des tas d'attitudes vis-à-vis de soi-même et de sa santé bénéfique ou non quand elles sont en santé alors ça je vais passer assez vite parce que c'était parce que voilà parce que je voudrais arriver à la deuxième partie alors quand même rapidement et j'en terminerai là-dessus sur qu'est-ce que c'est que l'épidémie social en 12 minutes alors rapidement aujourd'hui il y a deux enjeux on va dire de recherche parce que deux limites qu'on essaye de surmonter et qui font l'objet de développement de la discipline principaux il y a pas mal d'autres mais deux principaux à mon sens il y a un qui emprunte plutôt la psychologie biographique c'est-à-dire qu'on essaye alors il faut des données il faut des méthodes il faut surtout des données c'est exigeant et ça progresse doucement il faut des moyens d'enquête un qui essaye donc de se poser toutes ces problématiques d'une façon biographique non plus en essayant de dépasser des mesures transversales de l'état de santé mais en essayant d'étudier comme je vous ai montré sur ces cordes britanniques mais qui sont quand même assez uniques même si on commence à mettre en place des grosses cordes un peu dans tous les pays mais enfin voilà un espèce d'accord d'enjeu de méthode et d'analyse en essayant de regarder toute cette complexité des facteurs sociaux tout au long de la vie et plus seulement à des âges donnés à des photographies donnés donc c'est un peu ce chemin un peu l'ure d'oignon dans l'idéal il faudrait pouvoir mesurer et analyser mais tout au long de la vie c'est l'objet aussi enfin c'est ce qui réunit aussi les épidémiologistes qui travaillent sur les causes précoces des maladies c'est une théorie mais c'est ce champ disciplinaire on a l'impression que beaucoup de choses sont déterminées ou se produisent très précocement dans la vie donc ça c'est la partie de gauche on sort de la toute petite enfance voire même inuté enfin on sort de l'utérus et de la toute petite enfance avec de façon organique j'allais dire des capacités plus ou moins élevées de résistance à la maladie etc donc ça c'est des origines précoces mais c'est la même question se poursuit ensuite au cours de la vie c'est une autre façon de représenter les choses mais de se dire on a un capital de nez en sortant de l'enfance et qu'est-ce qui on revient toujours à cette question générale dans nos conditions de vie nos comportements et notre environnement social fait qu'on va l'user plus ou moins vite et ça va se traduire en finit par des écarts de mortalité considérables comme je vous l'ai montré en introduction on sait aussi alors ça c'est une progression qui se fait tout doucement il y a différentes façons d'analyser on peut faire aussi justement une certaine façon du transversal répété et qui permettent des résultats préliminaires comme ceux-là en gros à gauche vous avez ça représente l'amplitude des inégalités sociales à gauche en termes de mortalité à droite en termes de vie avec incapacité ou prévalence de maladie avec incapacité et ça on le sait déjà depuis longtemps on ne sait pas forcément pourquoi mais le résultat c'est que des inégalités relatives entre groupes sociaux que ce soit de mortalité ou de morbidité pour faire court elles sont comme vous voyez elles suivent elles ne sont pas du tout uniformes au cours de la vie elles sont maximales dans les jeunes années ensuite à la sortie de l'âge adulte les écarts sociaux se rapprochent puis se réécartent au cours de la vie et évidemment je pense que vous serez encore avec moi qu'intuitivement tangentiellement vers les grands âges ces inégalités diminuent d'une certaine façon on finit tous par mourir à peu près tous une fois dépassées les causes de mortalité précoce on finit tous par mourir à des âges moyens assez identiques donc évidemment tangentiellement en famille les inégalités de mortalité ou de morbidité à 75 ans les jeux sont faits on est entre guillemets pour parler un peu vulgairement on est tous malades et on va tous se déplacer mais vous voyez que c'est voilà donc ça suggère quand même qu'il y a alors que les expositions sont continues enfin on ne correspond pas forcément du tout avec ces âges là c'est ça que je veux dire donc ça suggère qu'il y a que tout ça c'est un mélange effectivement d'expositions à des facteurs sociaux qui changent au cours de la vie et aussi possiblement des périodes critiques des périodes de la vie dans auxquelles ces expositions sont plus critiques finalement plus péjoratives plus prédictives pour l'avenir des cas sociaux pour l'instant on en est à peu près là c'est pour vous dire qu'il y a encore du travail et puis il y a une seconde je vais aller assez vite parce que j'aurai quelques exemples après il y a une seconde perspective de l'épidémiologie sociale qui est dans notre jargon on appelle l'épidémiologie contextuelle en gros c'est de regarder aussi les environnements de vie des personnes et notamment il y a eu on a fait et d'autres les environnements résidentiels au moment les environnements de vie au quotidien l'idée c'est de se dire il ne faut pas non plus considérer dans la tradition épidémiologique tous ces facteurs en même temps des caractéristiques individuelles je suis au chômage je suis pauvre je suis bien éduqué je suis machin on vit aussi en société et donc il faut regarder l'impact des environnements alors il y a des impacts de l'épidémiologie environnementale elle n'a pas du tout attendu l'épidémiologie sociale on est bien d'accord l'environnement au sens bruit pollution tout ça c'est l'épidémiologie environnementale même s'il commence d'ailleurs de façon intéressante à avoir des croisements entre les deux c'est de regarder des inégalités au sein des expositions environnementales donc voilà mais l'épidémiologie contextuelle elle est entre guillemets pas seulement environnementale elle regarde justement les contextes de vie mais mais d'une façon comment je peux dire environnementale et en particulier on regarde assez classiquement l'offre de services et notamment l'offre de soins c'est une façon d'étudier néanmoins les impacts de l'offre de soins sur les caractéristiques de santé ou d'encore aux soins des populations et puis comme je vous disais tout à l'heure les histoires de ségrégation socio-urbaine les histoires de quartiers où il y a de la sécurité de quartiers où il y a beaucoup de chômage au quartier on peut regarder aussi est-ce que des effets de concentration de certains types de populations dans certains quartiers ont comme ça des effets contextuels c'est-à-dire pas liés aux personnes elles-mêmes mais liés à l'environnement dans lequel elle travaille donc ça c'est une deuxième piste qui est aussi très intéressante je vous en montrerai un exemple pour moi après et ça c'est aussi une piste en plein développement mais qui demande aussi beaucoup de données elle est en train de verser carrément dans le big data parce que c'est un beau sujet aussi parce que quand on s'intéresse à cette épidémiologie contextuelle dans quel environnement vivent les gens au quotidien on a commencé par faire des enquêtes en leur demandant parce que je vous montrerai leur adresse de résidence et essayer de caractériser leur quartier de résidence il est beau, riche, bourri ultra urbanisé à la campagne riche en médecins des aires médicales des choses comme ça et puis on s'aperçoit évidemment la limite là aussi de ce genre d'approche c'est-à-dire que les personnes notamment milieu urbain pardon mais un peu partout ils ne restent pas à l'enquête de résidence parce qu'au moins la moitié de leur journée à l'extérieur et donc il faut regarder toute leur trajectoire quotidienne et résidentielle et ça y est grâce au GPS au système d'information géographique ça se développe pas mal avec tout un problème d'expologie là vraiment il faut mesurer en temps réel les trajectoires les lieux fréquentés des choses comme ça il y a des études qui commencent à se faire là-dessus je disais ce que du big data parce que vous avez un signal GPS toutes les 5 secondes pour reprimer 15 jours de données comme ça avec rempli de trous tout ça pour dire que pour résumer les particularités de l'épidémie au sociage comme je vous l'ai dit ça produit pas un peu de modèles théoriques et donc forcément ça va un peu les chercher ailleurs ça fait un peu son marché plus ou moins bien d'ailleurs parce qu'avec des lectures plus ou moins attentives on n'est jamais à la brille de faire des contres sens terribles donc c'est bien aussi de collaborer avec des gens dont c'est vraiment de même donc ça importe des modèles théoriques de la sociologie évidemment des sciences du comportement j'allais dire évidemment en ce qui me concerne sans doute pas suffisamment de bien et puis aussi la théorie microéconomique en gros on se retrouve quand même avec des outils des mesures des concepts assez communs entre les épidémiologistes sociaux les sociologues encore plus quand ils sont quantitativistes j'allais dire donc là on a vraiment des outils communs et puis les économistes de la santé en tout cas ceux qui font de la microéco de la santé on a vraiment des dispositifs d'enquête et d'analyse finalement assez proches mais en quoi ça reste quand même une particularité en quoi l'épidémiologie sociale c'est pas de la sociologie de la santé quantitative parce que ça reste l'épidémiologie et bien d'abord il y a cet accent sur la reproductibilité parfois trop on aime bien faire et refaire les enquêtes enfin voilà c'est le vall c'est le critère de validité externe sur la reproductibilité c'est un truc dans lequel on est assez attaché ça reste de l'épidémiologie donc ça c'est ce que j'évoquais un peu rapidement c'est à dire qu'on est toujours et là dans l'épidémiologie sociale on est vraiment particulièrement en tension on est tout le temps en tension entre ces deux approches là qui est une approche qu'on aimerait bien être compréhensif au sens sociologique donc prendre tout dans sa globalité le plus possible dans sa globalité et puis cette approche j'ai dit quasi obligatoirement réductionniste en tout cas avec les outils classiques de la statistique on sait quand même j'exagère un peu je caricature beaucoup mais en théorie on sait quand même tester qu'une hypothèse à la fois donc on est tout le temps en train de voilà en tension entre ces deux entre ces deux volontés et puis alors ce qui la distingue peut-être je ne sais pas si les sociologues ou les les chercheurs d'autres des disciplines des sciences humaines et sociales seraient d'accord avec moi et en plus dans ma bouche aucun jugement de valeur mais par rapport à ces disciplines l'épidémiologie c'est et ça se revendique c'est ça peut-être la différence en tout cas l'épidémiologie sociale ça se revendique comme une science totalement impliquée qui est faite pour répondre à des questions d'enjeux sociaux et qui est faite pour déboucher sur des sur des recommandations c'est pas du tout dans le cœur de la discipline c'est pas considéré comme devant être quelque chose totalement abstrait c'est même activement valorisé c'est ça que je veux dire je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans la discipline de la sache c'est après en épidémiologie il me semble que c'est vraiment au cœur de la demande du jugement de la qualité des travaux avec tous les avantages et les limites que ça comporte aussi sans doute ça comporte aussi d'autres limites qui vont être un peu tributaires des questionnements sociaux et sanitaires mais ça se veut vraiment appliqué et là vous comprenez que si ça se veut appliqué on aime quand même faire des travaux qui ont d'une façon ou d'une autre peuvent se traduire en recommandation politique suivie ou non c'est une autre question ou en recommandation sur les pratiques professionnelles et là on se retrouve aussi assez vite dans une situation de tension alors qui est très propre à l'épidémiologie sociale mais qui est vraiment assez presque quasi quotidienne en tout cas dès qu'on a terminé les travaux ou qu'on commence à construire ou qu'on se construit un programme de recherche c'est aussi cette contradiction entre des principes de justice en santé ça j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant mais quand on parle d'inégalité sociale de santé c'est bien qu'on a un principe de justice en santé derrière et ce principe là on peut un le discuter deux on s'est éminemment culturel donc on s'inscrit dans une culture un pays un temps donné mais il n'empêche que si on raisonne comme ça si on raisonne en termes d'inégalité sociale des inégalités sociales c'est quoi c'est des disparités jugées injustes et sur lesquelles on peut agir et donc on est en contradiction entre ces principes là et puis les ressorts courants de nos sociétés libérales finalement on se retrouve assez souvent dans une situation on essaie notre objet même sont des inégalités sociales de santé qu'on essaie d'isoler quand on essaie de trouver des réponses pour lutter les contre ou atténuer ces effets mais par ailleurs dans des contextes où les inégalités sociales évidemment nous échappent voire même le consensus autour de la justice sociale tout court justement est largement moins consensuel donc pour faire court comment est-ce qu'on peut réduire les inégalités sociales de santé dans des sociétés où les inégalités sociales se creuses c'est vraiment une question à laquelle on est confronté quotidiennement c'est une question éminemment politique mais à laquelle l'épidémiologie sociale à mon avis ne peut pas échapper à un moment ou à un autre soit quand elle construit son objet d'étude soit quand elle communique ses résultats elle ne peut pas échapper à cette question-là et derrière même si on va encore un peu plus loin est-ce qu'on peut même envisager de réduire les inégalités sociales de santé sans augmenter les leviers de l'action publique c'est la question c'est la cause tout ça pour dire j'avais retrouvé un vieux enfin le papier n'est pas vieux mais c'était Marie-Anne Guévelle et j'ai une publique qui avait écrit dans un article en 2012 qui ne parlait pas du tout de l'épidémie sociale mais parlait des méthodes mixtes et avait dit que l'âge d'or des méthodes mixtes de leur point de vue c'est des gens de santé publique en particulier elle parlait plutôt de la psychologie pour chambre de la psychologie j'ai l'âge d'or des méthodes mixtes c'est les années 50-70 quand le positivisme commence à être remis en cause et que les chercheurs acceptent que la recherche est influencée par les valeurs des chercheurs par la théorie qu'ils utilisent et par le fait que leur compréhension de la réalité est socialement construite et quand j'avais lu quand j'ai relu ça je me suis dit un peu pour les raisons que je viens de vous citer tout à l'heure que l'épidémie sociale est dans une certaine façon cette situation-là elle ne remet pas tant que ça en cause le positivisme parce qu'on croit à leur empirique d'expérience alors expérimentale comme je le disais reproductible mais par contre tout le reste de la phrase tout à fait me semble tout à fait juste donc ne serait-ce que peut-être pour ça on aurait besoin de malheur de méthodes alors j'ai pris mon temps donc je vais essayer de donc les places de méthodes qualitatives en épidémiologie sociale il n'y a pas de scoop je pense que vous avez dû déjà largement en débattre donc je pense leur utilité particulière après leur place comment elles s'articulent je pense que ce n'est pas différemment dans d'autres disciplines classiquement on dit les unes sont exploratoires les autres confirmatoires tout ça vous avez déjà dû en discuter beaucoup les unes les méthodes qualitatives sont interprétatives nous aident à interpréter des résultats peu connus peu assis justement peu théorisés alors en dehors de tout ça ça se fait avant ça se fait après ça se fait en même temps ça se triangule enfin tout ça je pense que vous en avez déjà parlé moi en fait ça a un peu m'enfoncer une porte ouverte moi dans mon expérience je pense que j'en ai fait d'abord ça se ça se fait c'est dans mon expérience indissociable de collaboration donc indissociable de personnes qui apportent leur approche et leur expertise et pour moi c'est un dialogue alors on a dit ça tout le monde dit c'est pas la juxtabilisation c'est un dialogue moi dans mon expérience il y avait deux choses que je voulais partager avec vous très modestement la première c'est qu'il m'a semblé quand j'en ai fait avec c'est cela de qualitativiste je vais commencer immodestement parce que moi il m'a semblé leur apporter c'était peut-être ce que j'ai essayé de décrire ici c'est à dire que la démarche statistique où très classiquement on envisage une hypothèse et son alternative comme cette démarche statistique qui en gros est-ce qu'on rejette pas les modèles nuls donc est-ce que ça joue ou est-ce que ça ne joue pas les deux ont toujours l'interrogation on est formé comme ça c'est double dans la tête on n'est pas tant que ça peut-être du pot déductif à la mode sociologique c'est à dire la théorie ou des écrits précédents me disent que ça ça doit marcher je vais regarder dans mes entretiens si ça se confirme je caricature un peu mais il me semble que dans les méthodes stats on a assez souvent le contre-pied finalement et peut-être plus comme posture plus près à trouver que c'est l'inverse qui se passe je ne sais pas si je suis très clair mais en tout cas dans ce genre d'échange avec des sociologues je pense que ça pouvait être aussi intéressant et eux les éclairer au moment même de la recherche qualitatif par entretien de prendre du recul et de retourner éventuellement l'hypothèse de départ et tout de suite enfin dans le même temps il me semblait que c'était pas forcément de façon vague après vague d'entretien oui on peut se réunir le contenu peut-être dans une posture immédiatement on est assez prêt à écouter que l'autre nous dise une chose non pas une chose et son contraire mais il nous donne des indications sur une relation et son contraire sous-jacent et puis alors ce qui est évident c'est qu'est-ce que ça nous apporte nous quantitativistes c'est c'est des connaissances des pistes sur les mécanismes et donc à l'inverse aussi quand nous finalement dans un qu'est-ce qu'on fait en méthode quantitative je pars sous les yeux de c'est souvent drôle qu'est-ce qu'on en général on regarde est-ce qu'il y a une tendance dans un nuage de points pour faire quand même cours est-ce que est-ce que voilà est-ce que vu nos nuages de données cette hypothèse-là est possible ou pas donc c'est des démarches finalement assez globalisantes et alors heureusement qu'il y a des méthodes qualitatives pour nous expliquer deux choses la première c'est à part ces effets moyens vous êtes gentils mais ça serait quand même vraiment intéressant d'aller regarder les écarts à la moyenne les déviants les marges certains sous-groupes que j'ai cru percevoir dans mes entretiens qualitatives donc ça s'agit ça c'est évident et puis ce qui est assez souvent apparu vraiment assez quotidiennement aussi c'est et ça rejoint peut-être le point d'ailleurs c'est que quand nous on ne trouve pas d'association significative enfin de force d'association on regarde un facteur et puis il n'a aucune influence c'est de se retourner enfin de compléter ce constat-là par des constats qualitatifs qui assez souvent je pourrais trouver un exemple à l'arraché comme ça mais j'en trouve pas assez souvent fait qu'on ne trouve pas d'association parce que justement il y a deux mécanismes antinomiques qui se voilà nous on observe une moyenne entre deux mécanismes qui ont dans deux sens contraires donc la moyenne en population on ne la trouve pas l'effet moyen il est nul mais ce n'est pas parce qu'il est nul au niveau de l'individu c'est que en gros pour une moitié de l'individu tel lien social par exemple des impacts des liens sociaux sur la santé mentale qui sont des choses vachement étudiées vachement discutées etc il y a des ça dépend de la façon dont vous l'interrogez mais il y a des questionnaires quantiques qui n'arrivent pas à capter ça peut-être peut-être parce que sur une moitié de la population le lien social que vous interrogez il est totalement délétère il est voilà le lien conjugal et au jour dans la population au jour de l'enquête où vous l'avez interrogé est un lien totalement péjoratif qui courut la vie alors que l'autre moitié de la population est le lien classiquement réconfortant etc si vous êtes dans cette situation là dans cette distribution arithmétique quantitative le lien moyen il est dur et ça je trouve c'est souvent des allers-retours assez fructueux qui permettent justement aussi de relativiser l'absence de 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 millions quantitatifs j'ai déjà parlé beaucoup de temps donc je vais alors des exemples j'en avais sorti quelques-uns qui sont vraiment des exemples persos un peu d'ailleurs chronologiques ça s'était il y a déjà très longtemps avec Elisabeth Parizeau qui est une sociologue qui est une sociologue qui est quanti on avait commencé tous les deux à travailler il y a 15 ans sur les les bénéficiaires des centres de soins gratuits en général associatifs ou les PAS ou le médecin du monde etc donc les populations précaires qui fréquentaient ce type de soins c'était dans les années 90 c'est un exemple la toute première fois on arrive vraiment à travailler ensemble Elisabeth Parizeau avait fait grande enquête qualitative sur les modes de fréquentation qualitatifs et sociologiques sur les modes de fréquentation qui étaient et publics qui fréquentaient les structures et sur quel mode elle fréquentait les structures à partir d'entretiens semi-directifs compréhensifs d'ailleurs à travers la principale collaboration donc en termes de méthodes qualitatives moi j'ai donné l'habitude de collaborer essentiellement avec des gens qui font de l'entretien compréhensif c'est-à-dire en gros des récits d'expérience vécu je sais qu'il y a plein d'autres méthodes qualitatives mais je ne vais pas vous mentir moi je me connais je suis un peu familier qu'avec celle-là et dans ces années retournent aux qualitatives donc voilà elle avait fait un travail vraiment qualitatif une fois de cinquantaine d'entretiens et on a validé par questionnaire cette typologie chose assez classique dans sa démarche donc elle avait à l'époque et on l'a validé on a trouvé que ça quantitativement ça fonctionnait bien les trois modes de relation qu'elle décrivait à l'époque comme la distanciation pour faire court des personnes nouvellement précaires tombait récemment dans la précarité qui avait des rapports distanciés avec ses structures de soins intuites donc elle n'était pas à l'aise elle attendait au maximum avant d'aller consulter les personnes installées dans une relation de soins dans ces structures là les consulteurs ont comme des centres de soins et des standards et puis ce qu'elle appelait des relations décalées donc des personnes très en opposition et très exigeantes avec des relations très complexes avec ces structures donc c'est un exemple assez classique qu'on a refait beaucoup plus tard en population générale on voit ça c'est un papier beaucoup plus récent à partir d'une enquête en population générale on a essayé de refabriquer aussi des typologies de recours aux soins alors la très générale c'était un peu un exercice intellectuel pour le coup on avait une enquête qui interrogeait beaucoup beaucoup de de façon déclarative ce n'était pas des données médico-administratives mais qui interrogeait beaucoup de fréquentiels de recours aux soins en médecine générale en médecine alternative en éveuopathie les urgences tout y passait dans tous les sens aussi le genre de science on avait un nombre comme ça très grand de modalités de fréquentiels en gros d'utilisation du système de soins et on s'est amusé avec des méthodes un peu moins conventionnelles que d'habitude d'essayer de voir si on retrouvait des types là-dedans et là aussi on l'avait fait en faisant des allers-retours entre cette démarche très typologique statistique dure et puis des entretiens et ça marchait assez bien dans le sens où c'est une démarche en fait de partitionnement d'univers de grande dimension une démarche plombement mathématique le premier auteur était un mathématicien et puis on s'est signé d'un mathématicien d'épidémiologiste et d'un sociologue donc c'était vraiment donc on était parti plutôt d'une méthode voilà comme ça de partitionnement assez aveugle face à des critères de distance mathématiques et mais on avait nourri les variables quand même qu'on avait sélectionné étaient guidées par des modèles théoriques en l'occurrence c'était le modèle l'Andersen sur les comportements d'accès et de recours aux soins qui a comme ça un modèle théorique des facteurs qui améliore ou limite l'accès aux soins qui décide les personnes d'accéder aux soins donc c'était quand même ça qu'on avait mis en entrée j'allais dire dans le modèle et puis à la sortie on l'avait construit parce qu'on peut toujours choisir combien de classes on veut etc et ça on l'avait construit dans un aller-retour constant avec des sociologues qualitativistes qui repose ça j'aurais pas le temps un dernier exemple et puis c'est aussi des méthodes des aller-retours avec des méthodes Kali alors là en l'occurrence c'était plutôt des et d'ailleurs une collaboration avec des géographes plutôt de la géographie humaine ça c'est une histoire que j'aime bien raconter parce qu'elle est elle est je trouve aussi assez emblématique en tout cas de la richesse de ce genre d'échanges ça c'est sûr là aussi c'est des enquêtes toujours un peu sur les recours aux soins qu'on fait en Ile-de-France on a une corde qui s'appelle CIRS sans inégalité rupture sociale on a un échantillon pour faire un cours de 3000 ménages tirés au sort dans 50 quartiers eux-mêmes tirés au sort donc un échantillon représentatif construit en grappe comme ça où on peut regarder juste par des modèles d'analyse multiniveau on peut regarder simultanément l'impact les relations entre les caractéristiques des individus et les caractéristiques de leur quartier sur leur état de santé ou leur recours aux soins pour faire un rating c'est ça la méthode la stratégie d'analyse et donc ce qui nous a permis de mener plein de travaux sur des sujets assez différents mais sur l'impact des caractéristiques des individus et de leur quartier de résidence sur différentes dimensions de santé l'obésité la santé mentale les différents recours aux soins et là en l'occurrence on a des résultats sur le recours au frottier du code de l'utérus chez les femmes tout ça c'est donc population représentative du Grand Paris c'est la première couronne de département en zone ça fait 6 millions d'habitants et on avait donc regardé est-ce qu'il y avait des effets de quartier en gros est-ce qu'il y avait un effet est-ce qu'il y avait une association entre la densité d'offres de soins et le recours au frottier du code de l'utérus toutes choses égales par ailleurs sur les caractéristiques individuelles des femmes on avait fait d'abord des travaux qui avaient montré le gradient social voilà qu'il y avait une forte association avec le recours au frottier enfin le risque d'être en retard dans les recommandations vis-à-vis du frottier du code de l'utérus était plus élevé chez les femmes peu éduquées plus élevé chez les femmes les pauvres plus élevé chez les femmes sans ouverture maladie même si c'est pas très cher il reste à charge c'est pas pris en charge à 100% par l'assurance maladie etc on avait trouvé aussi des facteurs liés culturels et migratoires notamment que les femmes toutes choses égales par ailleurs des femmes émigrées mais aussi les françaises issues d'immigration avaient moins recours aux fautes quelque chose comme ça donc on avait fait toute une série de travaux individuels voilà cette stratification ceci et puis on s'est demandé finalement est-ce qu'il y a aussi l'anentité médicale qui joue et donc on a calculé pour chacun des quartiers de résidence je vais très je vais très rapidement dans l'environnement ce qu'on appelle l'iris c'est cette petite zone géographique qui fait en moyenne à Paris 500 mètres sur 500 mètres donc on est vraiment à une échelle assez fine donc on prend chaque personne de notre corps qui est interrogé et géodocalisé sur la carte et on regarde le quartier qui l'entoure qui fait en fait son iris plus les iris adjaisantes donc en fait on regarde en gros un kilomètre sur un kilomètre autour de son lieu de résidence et on compte là-dedans le nombre de médecins généralistes et le nombre de gynécologues donc l'offre de soins théoriques en lien avec le frottis du col de l'utérus et on regarde c'est une association entre cette densité et le pratique des femmes ajustée toutes choses égales par ailleurs concernant leur âge leur couverture maladie leur revenu leur catégorie socio-professionnelle le fait si elles vivent en couple ou non et leurs limitations fonctionnelles pour essayer d'isoler comme ça cet effet entre guillemets pur de l'offre de services tant on l'avait fait en 2005 qu'on l'a refait en 2010 on n'avait jamais trouvé aucun effet et donc d'ailleurs on l'a publié en disant il n'y a pas d'effet on l'a communiqué aux autorités de santé comme ça on peut écouter nous on ne trouve pas d'effet ce n'est pas forcément reproductible dans un autre contexte mais on a l'impression que Paris première couronne la densité minimale de généralistes et où le déplacement des femmes enfin voilà c'est que nous on ne trouve pas d'effet même si d'autres sont rien décrivent y compris dans la zone dans les zones où nous on a des personnes interrogées décrivent de relatifs des herbes et du tout ça devient compliqué de trouver un médecin généraliste en secteur 1 ok mais ils décrivent ça on veut bien les croire mais nous voilà avec toutes les limites évidemment de nos approches nous on ne trouve rien on ne peut pas vous dire puis on a donc on refait ça assez souvent jusqu'au moment où en réalité c'est toujours un peu dans la conjonction de collaboration vous avez bien collaboré avec des géographes de la santé qui étaient en fait aussi en l'occurrence des géographes à la fois qui utilisent des méthodes quali et des méthodes statistiques et puis qui nous ont amené à connaître cette littérature donc là ça ne repose pas vraiment sur un croisement de méthodes je ne vais pas vous mentir on n'a pas fait d'entretien qualitatif spécifique sur cette question là mais on est allé lire des choses tirées d'enseignement de la géographie de la qualité sur c'est quoi vivre dans un quartier c'est quoi mobiliser les ressources d'un quartier toutes les choses qui étaient assez éloignées de notre culture générale de départ et en collaboration comme ça donc ça reste quand même un aller-retour on s'est dit ok il y a quand même la question de la mobilité dans tout ça la question de la mobilité et de des usages qu'on fait de son quartier et de son espace évidemment là-dessus que travaille la géographie humaine donc elle nous a sensibilisés à ça et donc on a refait nos analyses en prenant en compte un nouveau facteur entre temps on avait fait une autre vague de l'enquête donc on a pu réinterroger des questions complémentaires en quantitatif mais ces questions complémentaires elles ont totalement été guidées parce qu'on avait été récupérées dans la littérature qualitative qui était donc cette question de la mobilité pas tant en tout cas nous on avait pas tant on fait le choix que de la mesurer par GPS on n'avait pas les moyens donc pas tant cette mobilité comme ça selon l'intérêt sous-monde que finalement on a fait passer un questionnaire emprunté des guides d'entretien qualitatif qu'on a un peu créé où on a demandé aux hommes et aux femmes à tous les participants de sieste où est-ce qu'ils allaient pour certaines activités pour travailler pour toute une liste d'activités de sociabilité des amis aller au restaurant aller chez le médecin aller chez oui restaurant au bar des loisirs quelques services la banque le coiffeur et en gros on leur a demandé surtout de façon beaucoup plus simple que de construire des cartes des choses comme ça si c'était dans leur quartier de résidence ou si c'était en dehors et pour certains d'entre eux pour certains types si c'était en dehors où c'était et donc avec ça on a simplement créé finalement un indicateur de mobilité et avec cet indicateur quantifié on a isolé les qui sont un peu arbitraires les 15 ou 20% de femmes je ne sais plus les moins mobiles donc celles qui disaient le plus dans une écrasante majorité vis-à-vis de toute la liste des activités qu'elles le faisaient dans leur quartier de résidence c'est ce qu'on a appelé les femmes avec un espace de mobilité restreint et puis on avait les 88% de la population qui eux bougeaient pour faire quoi alors ça ne figure pas sur cette diapo mais on a déjà regardé ce qui différenciait celles qui bougeaient et celles qui ne bougeaient pas on avait là aussi un énorme un gardien social très très fort le risque de ne pas bouger était extrêmement plus élevé chez les femmes peu éduquées chez les femmes évidemment qui ne travaillent pas ça supprime une occasion de bouger donc chez les inactifs chez les femmes peu éduquées chez les pauvres chez les femmes immigrées on avait toute une série comme ça de caractéristiques sociales qui prédisposées qui allaient avec le fait de rester dans son quartier et puis aussi alors après on a d'ailleurs des caractéristiques de niveau quartier qui étaient différentes c'est à dire que plus on était pauvre moins on bougeait par contre plus on habitait un quartier riche moins on bougeait aussi parce que les caractéristiques du quartier évidemment jouaient les quartiers très riches très achalandés très denses en services et en magasin etc. étaient toutes aux égales par ailleurs du quartier dont on sortait assez peu on avait aussi des choses comme ça qui allaient dans les deux sens un peu opposés selon qu'on gardait la caractéristique de l'individu ou la caractéristique de son environnement de résidence de mécanisme qui s'opposait tout ça pour dire qu'en stratifiant et en rajoutant cette dimension alors là on a commencé à découvrir des choses on a surtout découvert que tout ce qu'on racontait depuis des années était faux sur les mêmes jeux de données c'est la question on stratifiait ou on est en fonction d'espaces de mobilité et bien chez ces 15 ou 20% de femmes peu mobiles donc a priori évidemment très sensibles aux caractéristiques de leur quartier de résidence et puis très peu mobiles ça veut dire que justement moins d'opportunités de passer devant un cabinet de métier général enfin ouais moins d'opportunités de contacts moins d'opportunités aussi de réseaux sociaux plus élargis qui véhiculent des normes des recommandations de santé des coups de main des échanges d'adresses des choses comme ça tout ça faisait que les femmes avec un espace de mobilité restreint chez elles on avait une forte association entre la densité de la faute de soins de proximité et la pratique de cet examen de dépistage pour terminer si j'ai encore un peu de temps je vais vous faire une minute une minute ce sera un peu pour vous raisonner là-dessus donc je vais m'arrêter là c'est déjà super applaudissements qué Merci.